. Top 5 puissants remèdes maison pour la mycose vaginale La mycose ou candidose vaginale est causée par un microscopique champignon appelé Candida's albicans. En général, il touche le vagin et entraîne une infection vaginale ou vaginite mais il peut aussi toucher d'autres parties du corps comme la bouche, les ongles, les replis de la peau. . Certains facteurs vont accélérer le développement des mycoses vaginales, le fait d'être enceinte, la prise d'antibiotiques, diverses maladies chroniques. L'alimentation et l'hygiène intime jouent aussi un rôle particulièrement important. . Découvrez ici 5 puissants remèdes maison et naturelles efficacités sûres et certaines pour la mycose vaginale. . Un yaourt L'actobacillus acidophilus est une bactérie présente dans le yaourt, et sera très utile également dans le traitement d'une mycose vaginale. L'utilisation de probiotiques sera aussi souvent nécessaire afin d'être sûre que l'infection vaginale ne réapparaisse pas. . C'est aussi un excellent complément pour votre santé. . Recommandations . Utilisez du yaourt sans arômes et naturel. . . En usage externe vous pouvez appliquer du yaourt directement sur la zone irritée et laisser pour une bonne heure. . Pour l'usage interne un tampon trempé dans le yaourt et inséré dans le vagin est aussi très efficace. . 2 huile d'arbre à thé. . L'huile d'arbre à thé est un puissant antifongique, naturel et efficace. . Il est donc très utile comme remède maison contre les mycoses vaginales. . 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 Vous pouvez aussi déposer quelques gouttes d'huile biologique d'arbre à thé sur un tampon et l'insérer dans votre vagin pendant deux ou trois heures. . Les femmes enceintes par contre ne doivent pas utiliser ce remède. . . . . . . . . . L'huile de noix de coco peut s'avérer aussi efficace pour traiter les mycoses vaginales et autres démangeaisons de la vulve. Recommandations. Vous pouvez appliquer directement l'huile de noix de coco sur les zones irritées, deux à trois fois par jour pour de bons résultats. 4. Acide borique. L'acide borique est un composé chimique avec certaines propriétés antiseptiques, antifongiques et antivirales. Il peut donc être un bon allié dans la lutte contre les infections vaginales, notamment la mycose. 5. L'ail remède miracle contre les mycoses vaginales. Voici la bonne nouvelle du jour, je vais vous proposer un traitement simple, naturel, efficace. Ce dont vous aurez besoin, une gousse d'ail, ou de l'extrait d'ail. 6. L'ail est effet connu pour ses propriétés antibactériennes et fongicides. 7. Des récentes études ont prouvé son incroyable efficacité. 8. Les propriétés de l'ail sont multiples et excellentes et devraient toujours faire partie des compléments à prendre régulièrement. 9. L'ail peut donc facilement soigner une mycose vaginale, à condition de pouvoir identifier rapidement son infection et ainsi pouvoir mettre en place ce traitement. 9. Si vous avez déjà souffert de mycoses et d'infections vaginales vous devez sûrement connaître les signes précurseurs. 10. Le premier jour vous commencez à ressentir des démangeaisons. 11. Puis en général, les jours suivants la démangeaison empire et peut devenir vite insupportable. 11. Ensuite arrivent les pertes vaginales souvent malodorantes et abondantes. 11. À ce stade, c'est trop tard votre infection est déjà bien installée. 12. Mais si vous êtes capable de bien reconnaître les signes qui annoncent une infection vaginale, alors l'utilisation de l'ail peut être très efficace. 13. L'intérêt de l'ail est aussi de l'utiliser comme traitement de fonds et régulièrement, en plus de ses bienfaits sur la santé c'est un allié de taille contre les mycoses récidivantes. 14. Comment s'en servir ?. 15. Prenez une gousse d'ail, enlevez la fine pellicule qui entoure la gousse. 15. Au coucher, mettez la gousse d'ail dans une compresse, que vous enlèverez à votre réveil. 16. Attention, l'ail peut toutefois être irritant pour les muqueuses. 16. Un traitement d'une nuit peut être assez pour supprimer l'infection. 17. Vous pouvez cependant continuer cette méthode pendant un ou deux jours. 17. Attention, à forte dose l'ail peut brûler la muqueuse vaginale, surtout sur une femme n'ayant aucune mycose ou infection. 18. La mycose ou candidose vaginale est causée par un microscopique champignon appelé candidat albican. 19. En général, il touche le vagin et entraîne une infection vaginale ou vaginite mais il peut aussi toucher d'autres parties du corps comme la bouche, les ongles, les replis de la peau. 20. Certains facteurs vont accélérer le développement des mycoses vaginales, le fait d'être enceinte, la prise d'antibiotiques, diverses maladies chroniques. 21. L'alimentation et l'hygiène intime jouent aussi un rôle particulièrement important. 22. Découvrez ici 5 puissants remèdes maison et naturelles efficacités sûres et certaines pour la mycose vaginale. 23. Un yaourt. 24. Lactobacillus acidophilus est une bactérie présente dans le yaourt, et sera très utile également dans le traitement d'une mycose vaginale. 25. L'utilisation de probiotiques sera aussi souvent nécessaire afin d'être sûre que l'infection vaginale ne réapparaisse pas. 25. C'est aussi un excellent complément pour votre santé. 26. Recommandations. 27. Utilisez du yaourt sans arômes et naturel. 28. En usage externe vous pouvez appliquer du yaourt directement sur la zone irritée et laisser pour une bonne heure. 29. Pour l'usage interne un tampon trempé dans le yaourt et inséré dans le vagin est aussi très efficace. 29. Deux huiles d'arbre à thé. 30. Huile d'arbre à thé est un puissant antifongique, naturel et efficace. Il est donc très utile comme remède maison contre les mycoses vaginales. 30. Recommandations. Diluez quelques gouttes d'huile d'arbre à thé dans de l'eau ou de l'huile d'olive, et massez délicatement les parties irritées et rouges du vagin plusieurs fois par jour. 31. Vous pouvez aussi déposer quelques gouttes d'huile biologique d'arbre à thé sur un tampon et l'insérer dans votre vagin pendant deux ou trois heures. 32. Les femmes enceintes par contre ne doivent pas utiliser ce remède. 33. Trois huiles de noix de coco. 33. L'huile de noix de coco peut s'avérer aussi efficace pour traiter les mycoses vaginales et autres démangeaisons de la vulve. 34. Recommandations. Vous pouvez appliquer directement l'huile de noix de coco sur les zones irritées, deux à trois fois par jour pour de bons résultats. 34. Acide borique. L'acide borique est un composé chimique avec certaines propriétés antiseptiques, antifongiques et antivirales. 35. Il peut donc être un bon allié dans la lutte contre les infections vaginales, notamment la mycose. 35. L'ail remède miracle contre les mycoses vaginales. 35. Voici la bonne nouvelle du jour, je vais vous proposer un traitement simple, naturel, efficace. 36. Ce dont vous aurez besoin, une gousse d'ail, ou de l'extrait d'ail. 35. Sous-titrage ST' 501